Me voici à l'île Sainte-Hélène. Oh, regardez ces personnes ici. Je pense qu'ils vont m'informer. Alors, on va s'approcher. Bonjour, bonjour. À qui aie-je l'honneur de parler? Bonjour. Ici, en présence de Joël et de... Jimmy. Bonjour Joël. Bonjour Jimmy. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Merci. Vous êtes en compagnie en ce moment de Production Bébé. Et on s'en vient voir ce qui se passe ici. Alors, on a besoin d'informations naturellement. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider et aider les auditeurs qui nous écoutent? Certainement. Donc, bienvenue à Ochiaga, festival d'été à Montréal, ici sur le parc Jean-Drapeau. Un festival qui accueille plus de 55 000 personnes ici à Montréal. C'est un festival qui se déroule sur trois jours, avec des styles de musique différents, que ce soit du country, du pop, du funk, du rap, de l'électro. Ça fait que c'est vraiment ouvert à tous et à toutes. En ce moment, si je veux aller voir, mettons, le spectacle d'Oshawa... Alors, Ochiaga plutôt, pas Ochiaga. Je pense à Ochiaga, Maison-Neuve. Je viens de là. Alors, ça se fait à quelle heure? Techniquement, le site ouvre entre 12h30 et 12h45. 12h45, mais le premier spectacle commence à deux heures. Mais il y a vraiment d'autres activités offertes sur le site. Il y a des stations de relaxation, comme des hamacs, des kiosques de boutiques de nourriture. Ça fait que vous pouvez vraiment juste vous promener, relaxer, avant que le premier spectacle commence. OK. Et à quel endroit on va chercher les billets? Vous pouvez les acheter en ligne sur le site de Ticketmaster ou sur le site d'Eternet d'Evenco. Ou sinon, sur place, il y a une billetterie qui se trouve juste à ma gauche. Ah, OK. Là, c'est fermé en ce moment? Oui, ça va ouvrir dans une trentaine de minutes. Ah, bon, parfait. Parce que moi, je n'ai pas mes billets. Donc, je vais aller voir le spectacle. Vous êtes bien gentils. Un gros merci. Et vous allez pouvoir vous voir sur les réseaux sociaux de... Productions. Bébé! Oui! Bye! Merci! Productions. Bye-bye! Voilà, je suis à l'entrée de Oceaga. On s'est informé auprès de la billetterie pour voir combien ça coûtait les billets pour assister à ce grand spectacle. Et on m'a dit que c'était entre 200 et 700 $. Donc, on va rester sur ce côté ici. Ça sera pour une prochaine fois. Alors, je suis ici pour vous montrer ce qui se passe. Sur l'île de Sainte-Hélène. Et on va essayer d'aller voir aussi à l'île de Notre-Dame. Donc, Productions Bébé visite sa ville. Et aujourd'hui, on visite l'île de Sainte-Hélène. Voilà! Bon, je me suis entretenu avec une gentille jeune femme au nom de Cristal. Et elle m'a informé ici qu'on peut prendre un Bixi et se promener quand même à plusieurs endroits. Alors, très intéressant. On va essayer ça. On peut se promener. On peut même aller au port de Montréal avec le Bixi, si on prend un Bixi ici. Alors, on va se promener et vous apporter quelques images comme à l'habitude. Regardez comme si c'est beau ici. Et regardez bien la biosphère. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501